Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente le Tannis le Normand. C'est un magnifique jeu que j'ai découvert par le biais de YouTube. J'ai en effet découvert le site de Célia Mélesville qui faisait des vidéos sur un oracle qui me plaisait aussi énormément qui était l'oracle des reflets. Quand je suis allée sur son site, l'oracle des reflets n'était plus en vente, il était en rupture de stock. Mais j'ai découvert que Célia faisait un Tannis le Normand. Alors Célia fait des jeux autopubliés qui sont magnifiques. C'est une artiste aussi, une thérapeute aussi, qui utilise les jeux dans ses thérapies, qui fait de l'art-thérapie. Et son Tannis le Normand m'a beaucoup plu, surtout que je connaissais très bien le Normand pour l'avoir pratiqué pendant plusieurs années puisque ça avait été mon tout premier jeu. Alors il faut savoir que le jeu de Mlle le Normand, c'est un jeu qui a quand même une technique assez particulière, qui se travaille à deux cartes, à trois cartes. Voilà, alors excusez-moi parce qu'il y a des chiens autour. Voilà, donc je vous présente le coffret. Donc c'est un coffret qui est magnifique, vous voyez avec le reflet, le trèfle est brillant. La boîte s'ouvre comme une boîte d'allumettes. La différence par rapport aux autres jeux, et ça j'adore, c'est que comme ce sont des jeux automubliés, Célia signe ses jeux et les numérotes. Donc vous voyez, moi j'ai le numéro 670. Donc quand on l'ouvre, on a le jeu qui se présente ainsi, dans un pochon vert transparent. Quand on l'ouvre, on a le jeu avec des magnifiques cartes. Alors là c'est le dos. Je ne joue pas avec. Je pense que je ne vais plus y en avoir dans pas longtemps. Bon voilà, je vais le récupérer après. Voilà, donc je vous présente les jeux. Les cartes, excusez-moi. Le choc qui me perturbe. Donc, alors ce n'est pas dans l'ordre parce que j'ai déjà utilisé ces cartes plusieurs fois. Donc ici vous avez la verge. Donc le fouet, le balai qui peut représenter les disputes, voilà, les choses à balayer. La clé. Donc la clé, c'est la solution, c'est la réussite. On a l'encre. Un numéro 35. Il y a 36 cartes dans ce jeu. On a le lisse. Regardez, c'est magnifique. Le lisse, le numéro 30. On a aussi les souris. Le numéro 23. On a la cigogne. On a l'ours. On a le bouquet. On a le cavalier ici représenté par un facteur à vélo. La maison. La lune. Le monsieur. Alors, les monsieur, il y en a deux. Si on veut faire des tirages pour des couples homosexuels, par exemple. On a la lettre. On a le mont. On a le mont. Ou la montagne. Le vaisseau. Le bateau. Donc, toutes ces cartes sont en fait, au départ, des peintures réalisées par Célia. Donc, ici, on a le chien qui représente l'amitié, la fidélité. Le cercueil qui représente la maladie, qui peut représenter la fin de quelque chose, le renouveau. La faux, qui représente quelque chose de tranchant, de coupant, quelque chose qu'il faut cesser. Ensuite, nous avons l'anneau. Il peut représenter un mariage, une union, un contrat. Les chemins, les choix à faire. De la route. Par exemple, si on a avec le vaisseau, ça peut être un déplacement qui va se faire par la route. Les nuages. Donc, à regarder les cartes qui sont de ce côté-ci, parce que c'est l'éclaircie. Et de l'autre côté, c'est le côté sombre. Il faut savoir que le normand ne s'utilise jamais avec une seule carte. La carte du trèfle, la chance. Petit bonheur, chance. Le jardin. L'entourage social. Les lieux publics. La croix. Le fardeau que l'on porte. La tristesse. La mélancolie. Le livre. Donc, le livre, ça peut être le secret, mais ça peut être aussi les documents administratifs, les études, etc. L'enfant. Donc, quelqu'un de naïf, d'insouciant ou tout simplement un enfant. La tour représente un lieu public, l'administration, etc. Les poissons représentent les professions libérales, l'argent, les finances de la société. Les oiseaux représentent la communication. Ça peut être aussi les commérages, la frivolité. Le renard qui est magnifique. Qui est la carte du travail. Qui est aussi la carte, dans d'autres circonstances, de la trahison. La femme. Donc, la deuxième femme est ici. Une rousse, une brune. L'étoile qui représente la réussite, le fait qu'on en soit guidé, protégé. Le cœur, elle est magnifique. Ça représente l'amour, la réussite, le bonheur. Le soleil. Pareil, ça représente la réussite, le bonheur. La chaleur. Quelqu'un chaleureux. Le serpent. Alors, ça représente quelqu'un qui est sournois, hypocrite, qui fait ses coups en douce. Et l'arbre qui représente la santé, qui peut aussi représenter la famille, tout ce qui est enraciné, excusez-moi, stable, etc. Donc, les cartes sont magnifiques. C'est accompagné, donc, d'un boîtier rigide. On a une languette pour pouvoir attraper le livre facilement. Le livre d'accompagnement, pour ceux qui ne connaissent pas le normand, est très intéressant. Puisque ici, vous avez les significateurs. Par exemple, si vous voulez faire un grand tableau, alors si vous commencez, évitez de faire un grand tableau tout de suite. Parce que c'est quand même assez compliqué. Mais quand on fait un grand tableau, on repère le consultant ou la consultante. Et ensuite, on repère les significateurs. La carte de la maison pour la famille, le foyer. La carte de l'arbre pour la santé. Le cœur pour la vie sentimentale. Le livre pour les études. Le lisse pour la sexualité. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit. Le lisse, c'est la morale. Enfin, la vertu. La loyauté. Mais aussi, ça peut représenter la sexualité. Les poissons, c'est l'argent. Le renard, c'est le travail, etc. L'ours, figure parentale, patron, chien, ami, etc. Donc, voilà. Et on regarde tout ça et après, on interprète en fonction des cartes qui sont en tout. Vous avez des propositions de tirage. Alors, au départ, le lône normand ne se tire pas à une seule carte. Non. C'est minimum deux. Moi, je pratique le plus souvent trois. Trois cartes. Ou cinq. Voilà. Alors, pour chaque carte, vous avez, si la carte est positive ou neutre. Alors, faites attention, parce que ça dépend aussi des cartes qui sont autour. Donc, le cavalier, c'est le message, les nouvelles, les déplacements, le mouvement, la rapidité, la nouveauté. Spirituel, c'est ce qui nous porte, ce qui nous fait avancer. En niveau santé, ce sont les articulations. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la notion de temps, de jours. Plus la carte est éloignée du significateur, plus le message mettra longtemps à arriver. Et ensuite, on a un petit poème. Quelque chose d'intéressant pour, finalement, nous faire comprendre que si vous avez les nuages à côté du cavalier, ça veut dire que les nouvelles seront mauvaises. Si vous avez les souris, voilà, c'est que, ben, il y a possibilité qu'on vous dérobe quelque chose. Un vol. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Et c'est vrai que c'est très bien pour ceux qui ne connaissent pas le Lenormand. Alors, donc, j'ai découvert Célia, moi, sur Internet. C'est comme ça que j'ai découvert son Tannis Lenormand. Et je vais vous dire tout de suite, c'est quand j'ai vu ce jeu que je me suis remise au Lenormand. Parce que c'était mon premier jeu. Mais j'ai décidé, à un moment donné, d'arrêter de tirer avec le Lenormand. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai ensuite changé de jeu pour tirer avec l'Oracle G. Finalement, maintenant, avec l'Oracle G, je trouve que les réponses sont beaucoup moins précises qu'avec le Lenormand. En fait, je pense que je n'arrivais pas à cerner les associations où je me contentais un petit peu trop du livre. Et je ne faisais pas aller assez mon intuition. Et je n'arrivais pas, du coup, à bien intégrer le système. Et maintenant, j'adore le Lenormand. D'ailleurs, je vais faire un tirage devant vous. Donc, je vais pousser un petit peu tout ça. Je vais récupérer mon sac de tulle. Ça va sans trop d'accrocs. Avec M. Odin qui, à chaque fois que je tire les cartes, vient squatter la table. C'est systématique. Ce n'est pas les deux. Odin et Olympe. Mes deux chats. Mes deux Maine Coon. qui adore venir voir dès que je tire les cartes ce qui se passe en même temps moi personnellement ça ne me dérange pas plus que ça puisqu'on sait que les chats ont une sacrée énergie donc ça ne me dérange pas du tout sauf si bien sûr ils me croquent mes cartes alors je vais poser la question au jeu que vas-tu m'apporter dans ma pratique de la carte aux mancies que vas-tu m'apporter alors donc là j'ai fait un tirage en trois cartes donc déjà on va aller voir la carte centrale donc la carte centrale c'est l'arbre c'est la numéro 5 l'arbre ça représente la santé la vitalité le naturel l'écologie l'enracinement connexion aux éléments ancrage alors la première carte c'est la clé c'est une des meilleures cartes du jeu c'est trouver une solution solution réponse ouverture déblocage donc là on a vraiment un message très intéressant je pense que le message du jeu c'est que ce jeu va me permettre de débloquer de trouver une solution au tracas peut-être du quotidien aux choses qui m'empêchent de m'enraciner de m'ancrer qui me perturbe et qui peuvent d'ailleurs me faire obstacle parce que là on a les mots c'est la 21 les montagnes obstacles challenge difficulté résistance donc voilà c'est ça c'est un jeu qui va me permettre d'avoir la solution pour me permettre de surmonter mes obstacles voire peut-être le challenge de me lancer dans la cartomancie il faut savoir que j'ai repris la cartomancie vraiment à fond depuis le mois de janvier j'ai hésité pendant deux mois à me lancer dans cette activité à me créer ma page youtube et ma page facebook ma chaîne youtube et ma page facebook je les ai ouvertes il y a une semaine et depuis donc je fais des tirages pour les gens qui me le demandent je présente mes jeux ma page c'est dédié à toutes les personnes qui sont passionnées de jeux d'oracles comme moi et comme ça on peut partager notre avis sur les jeux etc je peux faire des tirages du mois tirage de la semaine tirage des énergies du jour etc donc là oui la réponse elle est claire c'est trouver la solution enfin m'aider à à trouver la solution oui pour pour sur mon pas pour m'enraciner m'ancrer dans ce challenge qui est de me lancer dans la cartomancie moi je le sens comme ça parce que ça peut être les challenges les déblocages et les challenges s'enraciner s'ancrer et ici trouver la solution donc voilà donc un jeu très parlant qui peut répondre vraiment sur tout pour la divination je trouve que c'est le jeu parfait il y en a qui vont avoir du mal parce qu'il faut connaître les associations donc déjà il faut bien connaître la signification des cartes et ensuite il faut voilà faire aller son intuition essayer de chercher les associations la clé l'arbre voilà bon ça ne parle pas de la santé là puisqu'on parle qu'est-ce que le jeu va m'apporter ça parle plutôt d'enracinement et puis voilà de 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 trouver la solution pour ancrer mon projet sur la cartomancie voilà écoutez je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et surtout merci à Célia de nous avoir fait ce magnifique jeu merci au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la